Bonjour mes amis qui, chaque jour, passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit, vous et moi, au quotidien à travers ces vidéos gratuites sur YouTube, à travers les coachings et les commentaires qui se poursuivent en bas de cette vidéo où on répondra avec plaisir avec mon invité, Anne Ricard-Rivière que je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Anne, qui est une amie, qui est une coach, qui est une femme rayonnante, magnétique qui surmonte les difficultés du quotidien pour en faire du bonheur, des pépites et qui va nous livrer ses super secrets aujourd'hui. Alors bonjour Anne. Bonjour Agnès, je suis ravie d'être avec toi, d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, merci, merci pour cette invitation. Merci à toi et puis c'est tellement agréable aussi de conjuguer à la fois nos vies personnelles et professionnelles par des rendez-vous comme ça que vraiment, quand je me suis levée ce matin, j'étais trop contente de me dire que voilà, j'allais passer ce moment-là avec toi et en faire profiter aussi toute la communauté de la chaîne. Je vais te laisser te présenter un peu plus. Oui, bien sûr, avec toi. Et moi aussi, j'étais ravie de savoir qu'on allait se retrouver parce que comme tu dis, pouvoir exercer un métier qui ne nous donne pas l'impression de travailler, je crois que c'est quand même quelque chose pour moi d'essentiel. Je crois que ça l'est pour toi aussi et pour vous qui êtes là aussi. Je crois que c'est des choses qui doivent vous animer quelque peu. Et quand Agnès m'a demandé de faire cette interview, je lui ai dit mais oui, avec joie parce que je crois qu'on a tellement de messages ensemble à vous faire passer, à vous qui êtes là, qui peut-être vous posez des questions parce que finalement, me présenter, c'est quelque part expliquer que je suis comme vous. Je suis une femme en chemin, en chemin engagé dans cette vie. Je suis aujourd'hui, si je me définissais dans mon métier, mais comme je dis, mon métier, c'est moi aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment cette sensation que je fais partie de ce grand tout et que la personne que je suis, c'est cette femme qui a à cœur d'amener une nouvelle vision dans l'humanité, une humanité où on va pouvoir ensemble, main dans la main, peu importe nos origines, ce qu'on a vécu, notre couleur, etc., créer un monde où on est connecté pleinement à qui l'on est, où on accepte pleinement, comme tu le disais tout à l'heure, nos parcours de vie avec tout ce que nous avons pu traverser pour en faire des cadeaux, pour transformer le plomb en or, comme on dit souvent. Et ça, pour moi, ça n'est possible que par un cheminement d'introspection profonde. C'est finalement ce que j'aime à faire pour moi et c'est là où j'aime amener autant les femmes que j'accompagne, puisque j'accompagne des femmes et également les couples qu'on accompagne avec mon mari. Parce que pour moi, cette connexion à soi, véritablement à son cœur, à son âme, c'est la clé de toutes les richesses. Moi, je suis une passionnée de la vie. J'aime que les gens soient heureux, que les gens soient vivants. Et pour ça, effectivement, on doit, pour moi, à mon sens, aller vraiment reconnecter avec tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à partir de là, pouvoir créer des connexions magiques dans tous les domaines de vie, qu'il s'agisse des relations amoureuses, on en parlait tout à l'heure avec Agnès, qu'il s'agisse des relations familiales, des relations professionnelles. Regardez-là, on est ensemble, c'est les deux amis qui parlent. C'est extraordinaire. Puis vous qui êtes là, dans cette communauté d'Agnès, qui fait partie de sa vie, c'est ça. C'est quand même ça. Voilà, avec cette connexion à soi, avec cet amour qu'on apprend à avoir pour soi en premier, on crée, pour moi, toute l'abondance de notre vie. On crée toutes nos richesses. Alors, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, moi, par exemple, dans ma communauté et dans les femmes que j'accompagne, j'ai des femmes qui traversent des épreuves ou qui ont traversé des épreuves de violences très douloureuses, très difficiles, très plombantes, exactement, comme tu disais. Et l'idée, c'est vraiment de voir, par rapport à toutes ces difficultés, pour certaines, c'est effectivement des violences, mais des femmes traversent, on peut traverser un deuil, on peut traverser une maladie. Il y a plein d'épreuves qui sont aussi très difficiles. Et donc, voilà, chacun a ses difficultés et il y a ces trucs, c'est-à-dire que même si on aime ce qu'on fait et qu'on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est un choix, c'est-à-dire dans le sens où on ne travaille pas, c'est un labeur, on se dit, vraiment, aujourd'hui, ce qui m'attend, ça me fait trop suer, je n'ai vraiment pas envie et j'ai envie de changer de vie. Eh bien, non, voilà, moi, c'est vrai que les cas des femmes que j'accompagne en ce moment sont très difficiles par rapport à tout ce qu'elles traversent, à la fois sur le plan personnel, sur le plan des enfants, sur le plan de l'injustice. Bien sûr, donc, c'est vrai que je partage, je suis en communion avec elles tout en cherchant des solutions concrètes et stratégiques parce que le but, ce n'est pas de s'apesantir sur les difficultés, mais au contraire, de voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux et pour construire ces objectifs, en fait. Voilà, et donc, on peut avoir l'impression, justement, qu'on est, entre guillemets, installé, que maintenant, tout va bien, alors qu'au quotidien, et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette série d'interviews de femmes libres et indépendantes et heureuses, c'est-à-dire que parce qu'on l'est au quotidien, mais on l'est parce qu'on met en place certaines actions et qu'on se bouge d'une certaine façon dans la mesure où c'est une action perpétuelle et donc, tout le temps, ce n'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait que c'est facile, en fait. Tout à fait. Voilà, et cette liberté, cette indépendance et ce bonheur qu'on a parce qu'on partage toutes les deux cette joie de vivre, cette joie d'être en vie malgré tout ce qu'on a traversé, toutes nos épreuves, dans notre famille, dans notre... Voilà, on est heureuse dans notre famille, dans notre couple, dans notre vie professionnelle, mais on sait l'une comme l'autre que ça n'a pas été sans mal et qu'on bosse dessus aussi. On se fait accompagner, on se fait coacher aussi. On continue, en fait, toujours le travail pour ne pas retomber. Donc, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que c'est que la liberté par rapport aux contraintes, en fait ? Tu vois, qu'est-ce que c'est que l'être libre ? Comment toi, tu l'es et comment tu conseilles aussi aux femmes de pouvoir construire leur liberté avec des enfants, avec le quotidien, avec la fatigue, avec plein de choses ? C'est très, très intéressant ce que tu partages là parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est là, toutes pimpantes. Agnès est allée chez le coiffeur et tout, elle est toute belle. Mais ça n'a pas toujours été le cas, ni pour toi, Agnès, ni pour moi. Mais cette liberté dont tu parles, pour moi, je crois qu'avant tout, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes connecté à toutes ces lois universelles de l'abondance, etc. Moi, il y a quelque temps, je n'y étais pas. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé là-dedans. Et j'ai compris que tout ce que nous créons dans notre quotidien, dans notre matérialité d'humain, en fait, finalement, nous le créons parce qu'il y a une part de nous qui le vibre. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous sommes coupables de ce qui nous arrive parce que je sais ô combien vous pouvez vivre des situations douloureuses pour être moi-même passé par des situations très, très douloureuses. D'accord ? Aucun jugement de ma part là-dessus. Mais par contre, je crois vraiment que cette liberté, avant tout, avant de pouvoir la créer dans la matière, avant de pouvoir la créer, comme par exemple, nous la sommes créées nous-mêmes, Agnès, moi, professionnellement, puisque Agnès, elle peut aller faire des vidéos sur la plage. Moi, je peux partir quelques semaines vivre au bord de la mer pour travailler. Nous ne sommes pas bloqués au niveau, comment dire, géographique. C'est parce que d'abord, ça, j'ai vraiment compris ça il y a quelques temps, c'est parce que d'abord, dans notre esprit, la liberté, c'est une valeur très forte. C'est une valeur qui, quelque part, n'est pas négociable. Ça ne veut pas dire qu'on l'a toujours été. Moi, si je vous raconte rapidement mon parcours, j'étais d'abord sage-femme pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui, je travaille en ligne, je n'aurais jamais imaginé ça il y a encore quelques années. Je suis un membre de trois enfants avec un mari pompier qui a des gardes, des astreintes. Donc, il y a des tas de choses qui pourraient même en travaillant en ligne me faire me sentir enfermée. Vous voyez ? Et cette liberté, comme elle fait entièrement partie de moi, parce que, par exemple, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait vraiment des choses qui m'insupportaient, qui m'agassaient et j'ai cherché cette liberté en cabinet libéral, etc., j'ai vraiment compris que c'était une de mes valeurs premières. Donc, petit à petit, il a fallu que j'apprenne à écouter cette voix à l'intérieur de moi qui me disait « Oui, la liberté, c'est quelque chose qui est très fort pour toi et de toute façon, à chaque fois que je me ré-enfermée dans un système quelconque parce que les systèmes, on crée un système dès lors que nous sommes deux. Ils peuvent être professionnels, ils peuvent être familiaux, ils peuvent être conjugaux, peu importe le système dans lequel on est. Dès lors que j'avais la sensation que le système dans lequel j'étais m'enlevait cette liberté, il y avait quelque chose dans mon corps qui ne fonctionnait pas ou mon émotionnel qui parlait. Donc, ça demande d'être très à l'écoute de soi et de voir jusqu'où on est, comment on est aligné ou désaligné, désaligné. Parce qu'on a souvent l'impression que ce sont les autres qui nous enlèvent notre liberté. Mais c'est faux. J'ai vraiment mis du temps à comprendre ça, je vous assure. Mais vraiment, ce que j'ai compris, c'est que la liberté, elle est là. Elle est dans notre tête, elle est dans notre cœur. Regardez Nelson Mandela qui dans sa cellule, apparemment, sa cellule est visitable. Moi, je n'y suis jamais allée. Je ne sais pas toi, Agnès, si tu as été là-bas. Non, j'ai lu ses mémoires. Nelson Mandela qui a passé je ne sais combien d'années dans une cellule apparemment trop petite pour qu'il arrive à s'allonger et toujours rester libre dans sa tête alors qu'il était, bref, il vivait des conditions de vie folles. Alors, vous allez me dire oui, on n'est pas tous. Nelson Mandela, bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même un exemple extraordinaire de liberté c'est pourquoi ? Parce que cet homme a été dans une résilience extraordinaire. Oui, et pas dans la vengeance en plus derrière. C'est-à-dire qu'il a voulu contribuer à ce que son emprisonnement serve sa cause en fait et serve plutôt à unir le pays à un moment donné et à arrêter tout ça plutôt que remettre de l'huile sur le feu à sa sortie. parce qu'il y a tout un chemin pour moi voilà, pour pouvoir vivre dans cette liberté-là, il y a tout un chemin de retour à soi et de pardon à soi et aux autres à faire. Et j'aimerais rebondir si tu veux bien sur la liberté que tu as dit très justement et ça me fait vraiment plaisir que tu en parles parce que c'est quelque chose que j'ai très à cœur de développer chez mes clientes c'est qu'ils sont enfermés dans des situations parce qu'elles sont bloquées dans des jugements, elles sont bloquées dans une procédure, dans des preuves à fournir, dans quelque chose qui est très violent et justement qui est une espèce d'emprisonnement en fait. Et à quel point quand ces problèmes-là ne sont pas là, c'est-à-dire que quand on n'est pas en train de préparer sa procédure, qu'on n'est pas sur son dossier, qu'on n'est pas face à son ex-manipulateur ou violent, etc., il n'est pas là et qu'on est avec soi et que ce temps pour soi, on peut avoir cette liberté intérieure qui permet de passer un bon moment avec soi-même en fait, sans être, on peut sortir grâce à l'esprit. Et voilà, ça tu en témoignes et ça me fait plaisir que vraiment que tu en parles. Je te remercie. Avec joie parce qu'effectivement, peu importe ce qu'on est en train de vivre et je sais ô combien parfois ce qu'on vit peut paraître enfermant, peut paraître sans fin. On peut avoir l'impression qu'on ne sortira jamais de cette épreuve-là mais tout a un début, tout a une fin. Dans notre univers, la nature, regardez-la, elle est cyclique. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose pour nous. Les humains ne sommes pas différents de la nature, nous répondons exactement aux mêmes lois. Et ça, quelque part, je crois que ce n'est pas vraiment le sujet mais c'est totalement connexe. C'est quelque chose personnellement quand moi j'ai vraiment intégré cette chose-là, moi qui étais une femme hyper contrôlante qui voulait toujours savoir ce qui allait se passer demain ou maîtriser son environnement. Bref, j'en passe. Eh bien, pouvoir me reposer là-dedans, avoir cette humilité-là parce qu'il a voulu lâcher l'ego quand même. L'ego qui veut avoir raison et puis qui veut qui nous tient debout quand même pendant des années donc on le remercie d'avoir été là mais vraiment rentrer dans cette humilité-là, nous ne sommes pas supérieurs à ce qui nous environne. Nous sommes, nous petites humaines, nous faisons partie de cette nature donc tout a des cycles, tout a un cycle et donc même dans les pires épreuves, il y aura une fin et je vous assure que moi, penser comme ça a changé ma vie. Et alors, tu es indépendante justement parce que c'est le deuxième aspect pour être libre, c'est important d'être indépendante mais toi, tu es mariée, tu as des enfants, comment tu fais pour être indépendante ? Voilà, trois enfants, bravo. Merci. Je ne sais pas s'il faut me dire bravo. Moi, j'en ai un. Je ne sais pas s'il faut me dire bravo ou me dire qu'on a été un peu fou mais bon, on aime bien la folie. Mais moi, j'ai bien votre folie, je connais votre vie, je vous suis et je sais que c'est une belle folie et que voilà, vous êtes une super tribu et c'est vraiment ça que voilà, c'est top que tu sois là avec nous aujourd'hui et que tu es une femme inspirante et voilà, qui prouve bien que c'est possible d'être, voilà, d'être indépendante. Alors, comment as-tu construit cette indépendance ? Alors, cette indépendance, je crois que ça rejoint un petit peu cette histoire de liberté, c'est ce sentiment, c'est cette envie, c'est ce désir de vivre ma vie comme j'en avais envie. Et ça, je crois que, comme je disais, on est quand même, l'humain est plein de paradoxes parce que l'humain, il aime à la fois, il aime se dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais il se met des contraintes tout seul. Regardez-moi, on fait trois enfants, vous imaginez, il n'y a pas plus contraignant que faire des enfants. On n'en fait pas un, on en fait trois. Alors, ok, je quitte un premier job extrêmement contraignant, sage-femme à l'hôpital au départ, c'est quand même très contraignant, mais bon, je reste mariée avec un mari pompier qui a des gardes, des astreintes, à qui on rajoute des heures à n'en plus finir, bon bref, qu'on appelle le dimanche matin même quand il n'est pas de garde. Et donc, comment on fait finalement pour être indépendant dans tous ces systèmes ? Parce que c'est pareil, travailler en ligne, on peut se recréer un job, on peut se recréer, une espèce de job où on tourne comme le hamster toute la journée dans la roue en travaillant en H24. Alors, un coup, on travaille, allez, on va faire des choses techniques, un coup, on va faire un travail intérieur parce qu'on nous dit que quand on fait un travail intérieur, on va attirer plus de clients. Le truc, il peut ne jamais s'arrêter. Et tout ça, finalement, c'est un chemin, c'est des expériences. Mais c'est, petit à petit, c'est se donner le droit. Je crois que, pour moi, la plus grande clé de l'indépendance c'est s'autoriser. à sortir du système. Quand je dis du système, c'est se désolidariser du système par rapport à certaines choses tout en ayant le désir de ne pas le quitter complètement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Agnès, dis-moi si ça te parle. Oui, ça me parle. Parce que, quelque part, moi, je reste convaincue que les humains on n'est pas fait pour vivre seul. Quand je dis vivre seul, attention, on peut vivre seul dans son appartement, sa maison et être heureux comme ça. Mais on a besoin d'interaction, on a besoin de contact dans tous les domaines de vie. Donc, notre challenge, c'est d'être, de pouvoir finalement être soi-même au milieu des autres. Et dans le système, ce que tu disais très justement et du coup, je t'ai laissé finir quand tu m'as demandé si je voyais où tu voulais en venir, mais j'ai exactement la même problématique avec mes clientes puisque le système, parfois, est hyper injuste à un moment. Et comment continuer dans ce système-là ? C'est justement en passant, en gardant cette liberté intérieure qui permet de saisir les opportunités, de continuer dans la procédure, de continuer lorsqu'il y a des nouveaux éléments à reprendre les choses, à continuer à chercher, à avancer et tout en gardant des moments où on est heureux. Et cette notion de bonheur au quotidien, voilà comment est-ce que toi, tu fais pour être heureuse au quotidien ? Est-ce que c'est parce que tu es justement dans cette liberté, dans cette indépendance, mais quand c'est difficile, comment tu fais pour être heureuse quand même ? Est-ce que tu l'es ? Est-ce que tu ne l'es pas ? Par rapport à ce que tu dis, quand on est justement dans des situations où on peut avoir la sensation d'être enfermé dedans, justement, quand on prend conscience qu'on se sent enfermé dans une situation, on n'a pas envie d'y rester. donc on fait, on met des actions en place pour en sortir. Donc, comme tu disais Agnès, procédure, etc. Effectivement, et le système en place, en face, juridique, familial, conjugal, n'est pas toujours clément. Oui. La réalité pour tous les systèmes, moi j'étais sage-femme, c'était la même chose dans le monde médical, c'est pareil. Moi j'ai ma propre expérience que je peux partager, que j'ai vécu par rapport à ça, par rapport à la maladie, où j'ai décidé de ne pas me faire opérer d'une maladie potentiellement mortelle et aujourd'hui, plus de deux ans après, eh bien, le système médical en face est en train de me dire que ma décision est en train de faire bouger les cases pour faire avancer la médecine. Donc, moi je ne cherche pas à ce qu'on me donne une médaille, mais par contre, je crois que le message à faire passer, c'est que on doit être convaincu, vous devez rester convaincu des décisions que vous prenez parce qu'en face, les gens que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà en lien n'ont peut-être pas la même conscience que vous au moment où vous vivez les choses, mais je crois vraiment que c'est important que vous soyez aligné avec vos valeurs premières. Si votre valeur première, c'est la liberté, vous ne pouvez pas rester par exemple dans un couple dans lequel vous vous sentez enfermé avec l'homme avec qui vous êtes. Si votre valeur, c'est le respect, vous ne pouvez pas accepter les violences. Vous voyez, c'est tout ça. Et ça, d'être profondément aligné, d'avoir profondément la certitude que ce pour quoi vous dites stop, c'est OK pour vous, fait que vous pouvez déplacer des montagnes en face et qu'il peut se passer de la magie parce que, je vous partage mon histoire très rapidement, mais il y a un peu plus de deux ans, la première fois où j'ai dit à mon médecin je ne souhaite pas me faire opérer de mon cancer, on a évalué les risques ensemble, il m'a dit c'est OK, on se revoit dans six mois, mais bon, il était convaincu qu'on m'opérait après, vous voyez ? Et aujourd'hui, il a une toute autre vision en me disant il y a deux jours, bon, écoutez, on ne se revoit que dans un an maintenant et puis de toute façon, dans un an, je représenterai votre dossier en commission et puis des cas comme vous, dans quelques années, on ne les opérera certainement plus. Donc, le temps, pour l'univers, il n'existe pas. Pour nous, l'humain, il existe, mais pour l'univers, il y a vraiment un mindset à travailler et ça, je pense que vous le travaillez avec Agnès. Donc, c'est vraiment un mindset à travailler pour modifier nos programmes internes et transformer nos croyances qui transforment notre, comment dire, nos pensées qui vont changer nos émotions, qui vont changer notre réalité. Je n'étais pas du tout cette femme il y a encore quelques années. Mon mari, il n'est pas à mes côtés, mais il peut en témoigner. Là, ça rebondit avec ce que tu me demandais Agnès. je peux en témoigner. Tu peux en témoigner parce que tu m'as dit que je n'étais pas cette femme-là. Oui, tu étais sur le bon chemin. Oui. Tu étais en marche et tu continues. Et ça ne s'arrête jamais parce que tu me demandais comment on fait pour être heureux, pour être heureuse. Moi, j'ai longtemps cherché la clé du bonheur et je me disais qu'ils ont de la chance à eux. Là-bas, ils sont heureux parce qu'en fait, ils n'ont pas de problème. Oui, mais on ne se rend pas compte. Mon œil, entre l'apparence et la réalité, il y a vraiment une grande frontière. Mais oui, mais des problèmes, entre guillemets. Ce qu'on appelle problème, ce que pendant des années, moi, j'ai appelé problème, il y en a chez tout le monde. Chez tout le monde. Je discutais hier avec une de mes amies qui est par exemple elle, elle est seule, elle a 50 ans, donc elle n'a pas construit de famille, ses parents sont décédés, donc elle est seule. Donc, elle s'interroge beaucoup pour transformer, changer de métier, etc. Donc, elle a des peurs, ceux qui s'entendent, quitter un métier, elle est fonctionnaire. Mais à côté de ça, sa maison est payée, elle a un appartement qu'elle peut mettre en vente. Je lui dis, tu es en sécurité dans la matière. Oui. Alors que par exemple, nous, on est en train de vivre quelque chose de complètement fou, mon mari quitte son travail dans quelques mois, on va déménager au bout du monde avec trois enfants, nous, on n'a pas de maison à nous ici, donc on s'en va sans matière créée autour, vous voyez. Mais ça, on peut le faire parce que dans notre esprit, on est en sécurité à l'intérieur de nous que peu importe ce que nous vivrons, parce qu'elle est là la clé du bonheur, peu importe les épreuves, parce qu'il y en a chez tout le monde, je vous assure, je pense qu'Agnès peut en démoigner, et moi aussi, peu importe ce qu'on vivra, on sera toujours capable de se relever. Parce qu'on a appris petit à petit à avoir suffisamment confiance en nous, confiance en l'univers autour de nous, à trouver le bon entourage, je crois que ça, c'est essentiel à notre beau-heure. C'est un point, oui, parce qu'on continue l'une et l'autre toujours à se faire accompagner en fait, en coaching nous-mêmes. Voilà, on est coach parce qu'on se fait aussi coacher. Bien sûr. On est reçus pour avancer dans notre stabilité, pour donner encore encore du meilleur, et ça, c'est une chose qui nous relie à toutes les deux, cette volonté de... Et c'est aussi ça qui donne cette force au bonheur. C'est-à-dire que, d'une part, on trouvera cette capacité de faire face aux épreuves. Mais oui. Et aussi parce qu'on apprécie les bonheurs du quotidien, mais aussi parce qu'on sait bien s'entourer. Mais oui, et puis comme tu dis, les bonheurs du quotidien, les bonheurs du quotidien, c'est aussi petit à petit apprendre à être vraiment... Et je dis que c'est vraiment un apprentissage. Je ne sais pas toi, Agnès, comment tu l'as vécu, mais moi, j'étais quelqu'un qui vivait soit dans le passé, soit dans le futur. Mais du coup, être là dans l'instant, à vraiment... Ça arrive à un moment donné, effectivement, où il y a le déclic qui se produit et ça change tout de savoir vivre dans le présent. Mais oui, profiter de ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut façonner la suite. Ce qui s'est passé derrière, au plus douloureux que ce soit, on ne pourra jamais le changer. Ça, c'est la voie de la sagesse de mon mari. Pendant des années, il m'a rabâché ça parce que moi, j'étais capable de lui raconter, de lui ressortir des trucs qui s'étaient passés 20 ans avant. On ne pourra jamais le changer. Donc, le seul choix qu'on ait, c'est de décider que soit on va vivre toute notre vie en étant encore avec ces mémoires du passé qui viennent nous polluer, soit on va décider d'accepter que ce passé, il a existé, il fait partie de nous, c'est notre histoire. Et là, c'est tout un chemin de pardon à soi et aux autres, et à toutes les situations qu'on a vécues. Et je sais que c'est un sacré chemin. Mais c'est un chemin merveilleux parce que c'est un véritable chemin de libération. Oui, alors de pardon, effectivement, à soi et puis à tout ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire. après, voilà, c'est vrai que c'est quand même très important et d'acceptation. Voilà, parce que parfois dans une situation, le pardon, le mot pardon me gêne lorsque on est face à une situation avec des agresseurs qui ne peuvent pas changer, tout à fait, ne peuvent pas changer, qui n'ont, pardon, qui restent sur leur position. et là, le fait de pardonner, pour moi, ce n'est pas adapté, c'est-à-dire, c'est le fait de vivre avec et de se libérer de toute culpabilité et de se libérer du poids du passé. Voilà, mais justement, de ne pas s'enfermer dans le fait de se dire je dois pardonner, je dois pardonner. C'est une chose qui est importante pour moi, c'est que le pardon implique d'être face à quelqu'un qui veut changer, qui a conscience de ce qu'il a fait et voilà, et qui vraiment est dans cette démarche-là. Après, pour moi, la nuance est importante par rapport aux femmes que j'accompagne et qui traversent ça parce que, voilà, cette nuance, elle est aussi très importante dans certaines situations lorsqu'on est face à des agresseurs, à des viols, à des arts. Ces mots, c'est important de les préciser qu'est-ce qu'on y met derrière en fait, c'est ça, parce que, pour moi, dans ma vie, pardon ne signifie pas caution. Oui, voilà, c'est... C'est-à-dire qu'on peut entendre, comprendre, mais on n'est pas d'accord, c'est ça. Voilà, ça, pour moi, c'était très important aussi comme... Voilà, et c'est vrai que, voyez, comme quoi ces mots, c'est important aussi de les définir pour chaque personne parce qu'on n'y met jamais les mêmes choses derrière. On parlait de valeurs tout à l'heure, de liberté, d'indépendance, là, on parle de pardon et c'est génial qu'on ait cette discussion parce que, finalement, on dit la même chose mais on emploie des mots différents. Et donc, c'est super, c'est génial parce que, parfois, on demande justement, on s'accroche à ces choses-là dans le quotidien avec les gens qu'on rencontre, avec les situations qu'on rencontre. C'est important de la communication, communiquer pour justement que chacun puisse exprimer ce qu'il a exprimé parce qu'on a toujours quelque part nos raisons de penser les choses comme on les pense, même dans les pires situations. Par contre, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que, parce qu'on comprend ce qui s'est passé intellectuellement et qu'on peut accepter que l'autre a agi comme ça, accepter, ça veut dire que, on a un peu préféré. Voilà, c'est ça, ça s'est passé, on ne pourra pas le changer donc ça ne sert à rien d'aller lutter parce qu'on va se faire encore plus mal. C'est juste ça. Accepter, pour moi, c'est toc toc, le livreur, il tape à la porte, il a un gros paquet à me montrer, j'ouvre la porte et je vois que le paquet est là. D'accord ? Après, est-ce que je suis OK pour le laisser rentrer dans ma maison ou pas ? Ça, c'est autre chose. Mais du coup, finalement, c'est juste, comment dire, je peux voir qu'il est là avec son paquet et puis ne pas être d'accord de recevoir ce paquet-là. Vous voyez ? Et c'est ça. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc, voilà. Merci Agnès d'avoir repris mon mot pour qu'on puisse... pour te faire préciser justement ce que toi tu dis aussi là-dedans. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ce temps d'échange. Merci à toi. Et puis, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager ? Est-ce que tu as un dernier conseil qui te semble important ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour terminer ? Le dernier conseil, au-delà de ce qu'il y avait écrit sur ma tasse qui dit « Enjoy the little things », aujourd'hui, par rapport à ce que je vis aujourd'hui dans ma vie, c'est vraiment que quand vous êtes convaincu de quelque chose, quand vous sentez à l'intérieur de vous que ce que vous demandez est juste pour vous, ne lâchez jamais. même si face à vous, vous avez l'impression que rien n'est ouvert. Parce que tant que vous resterez convaincu, aligné, avec vous-même, par rapport à ce que vous vivez ou vous voulez vivre, dites-vous qu'un jour, on ne sait pas à quel moment l'univers vous entendra. Superbe. Merci beaucoup, Anne, pour tout ce partage. Vous aurez nos coordonnées en bas de cette vidéo. On répondra à vos commentaires avec grand plaisir. Avec joie. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à nos chaînes de façon à rester en lien avec nos communautés et pouvoir bénéficier justement de ces entretiens avec des femmes qui sont inspirantes comme Anne, qui vous livrent leur pépite au quotidien, des femmes qui, comme vous, comme nous, ont traversé des difficultés et on vous donne le meilleur de ce qu'on peut, de ce qu'on est, de ce qu'on vibre pour vous aider à surmonter ces épreuves que vous traversez et vraiment pour vous rendre cette confiance-là que c'est possible d'être heureuse et heureux quoi qu'on ait traversé. Et voilà, et que ça se passe dans la tête, que ça se passe dans le cœur. Une fois, il y a les choses à régler sur le plan matériel, sur le plan stratégique. Bien sûr. Une partie du travail, c'est une partie du temps dans une journée et après, il y a le reste. Il y a les petites joies du quotidien dont tu parlais. Donc, on vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada